Il s'agit d'une patiente de 61 ans qui présente un syndrome coronaire aigu avec des signes en faveur d'un infarctique du mycarde antérieur. Elle bénéficie d'emblée d'une coronarographie et cet examen montre un réseau coronaire notamment gauche normal. Il n'y a pas de lésions significatives au niveau de la coronaire gauche et notamment l'IVA qui ne présente pas de lésions en faveur de cet infarctus. L'angiographie ventriculaire gauche montre clairement une large dyskinésie de l'APEX. La présence de cette dyskinésie, le syndrome coronaire avec moment enzymatique, les modifications électriques et l'absence de lésions de l'IVA et en faveur d'un syndrome de type Takutsubo. L'échocardographie chez cette patiente en transthoracique confirme la présence de ce trouble cinétique avec une large dyskinésie qu'on voit à ce niveau au niveau du septum, l'APEX et la paroi antérieure. Donc une dyskinésie septum apico antérieure classique dans l'infarctus du mycarde ou bien chez cette patiente d'un Takutsubo qu'on voit en quatre cavités ou deux cavités apicales. Et en 3D, en vue d'une quantification par volume de cette dyskinésie, on voit en volume 3D la présence de cette dyskinésie au niveau de l'APEX à ce niveau. La cinétique basale et médioventriculaire est tout à fait satisfaisante. On voit la dyskinésie à ce niveau au niveau de l'APEX en volume 3D. 48 heures après, la dyskinésie s'améliore et on constate que la cinétique, cette taille récupère progressivement ainsi qu'au niveau de la paroi apicale antérieure. Il ne reste que cette partie apicale plus limitée et qu'on voit en écho 3D et qu'on va voir en 3D volume, en 3D volume, on voit qu'il y a une amélioration de la cinétique globale. Le trouble de la cinétique qui est touché l'APEX est beaucoup plus limité. On voit presque plus de dyskinésie, plutôt une akénésie au niveau de la paroi. Donc c'est un syndrome de Takutsubo assez classique et qui s'améliore au fur et à mesure et on voit que 48 heures après il y a déjà une bonne récupération au niveau de la cinétique septo apicale antérieure.